Moréna Au Val d'Aost, il y avait une petite colline gaie et généreuse, entourée de hautes montagnes. On l'appelait Moréna. Au début d'un hiver particulièrement rude, elle sombra dans la mélancolie, car la neige avait recouvert ses pâturages et son sommet n'était qu'en rochers dégarnis. Elle sanglotait sans arrêt. Un jour où le soleil brillait plus fort que d'habitude, Saint-Yves, un petit lézard frétillant, sortit de la démicoque de noix de coco, abandonnée par un enfant, qui lui servait d'abri. Saint-Yves était très curieux et aimait découvrir le monde extraordinaire qui l'entourait. Soudain, il entendit quelqu'un pleurer. Il se déplaça à vive allure au sommet de la colline. « Il me faudrait juste un peu d'énergie, » sanglotait Moréna. « Un brin de soleil et quelques gouttes d'eau pour ne plus être triste et reprendre mon aspect éclatant. » « Rassure-toi, je t'aiderai, » promit le petit lézard. Monsieur l'écureuil et Madame la Souris sont des pharmaciens célèbres, capables de démêler tous les problèmes qui leur sont posés. Et il partit immédiatement à la recherche de Clique, le géant, ami des animaux qui vivaient près du fleuve Arc-en-Ciel, pour lui demander de l'accompagner dans cette aventure. « Clique, clique, la colline est malade, il faut l'aider, elle est gentille à vers nous. » « Tu calmes lézard, je vais t'aider, mais la nuit tombe, on ne voit rien. » « Attendons demain, » répondit lentement le géant. « Non, non, tout de suite, car sauvage l'aigle voit tout et sait tout. Allez, dépêche, suis-moi ! » Clique se mit en marche calmement, tandis que Sinti courait vers le nid de l'aigle. « Sauvage, sauvage, la colline est malade. Peux-tu m'indiquer le chemin pour rejoindre Monsieur l'écureuil et Madame la Souris ? » « Il fait noir, vous courez le risque de vous égarer dans la forêt, » répondit l'oiseau. « Suivez ce sentier de cailloux lumineux qui conduit à la tanière du museau blanc, le renard, et puis demandez son aide. » « Museau blanc, museau blanc, la colline est malade, nous devons chercher un médicament, aide-nous ! » « Il fait nuit, on ne voit rien, » réfléchit le renard à haute voix. « Allez, c'est urgent, Morena nous abrite et nous protège, il faut l'aider. » « Je crierai, » répondit Museau blanc. « Suivez l'écho de ma voix. » « Au fond, vous trouverez le chemin du bois magique. » « Attention, suivez le sentier indiqué par le panneau du champignon rouge. » Arrivé à la cascade, Sinti faillit tomber dans l'eau. Le pont n'y était plus. Une chute de neige l'avait emporté. « Je n'y arriverai pas, Morena ne guérira plus, » créa-t-il, pris de désespoir. « Du calme, lézard, » dit tranquillement Clique. « Je suis un géant. Je mets mon pied droit d'un côté d'un ravin. » « Paf ! » Et mon pied gauche de l'autre côté. « Paf ! » « Allez, viens, monte sur mes épaules. » Les deux amis reprirent leur chemin, traversèrent la forêt et... Quelle surprise ! Au milieu du bois, ils aperçurent un petit chalet multicolore. C'était la pharmacie de M. l'écureuil et de Mme la souris. Les spécialistes préparaient un sirop de myrtilles et des fraises, des bonbons et des levaises et de la topirine. Une délicieuse glace au chocolat blanc. Sinti et Clique apportèrent immédiatement à Morena les médicaments miraculeux. La colline avala sirop et bonbons, goûta la glace et... Retrouva sa bonne humeur et son doux sourire. Au pied de Morena, les habitants du village construisirent un jardin de sucrerie pour que la colline ne manque jamais plus de bonnes choses douces pour passer l'hiver. Tout près de ce bois des délices, d'énormes arbres poussèrent pour abriter tous les animaux qui l'avaient aidé. Chaque été, les touristes partent en randonnée pour chercher le jardin des sucreries. Mais il faut être gentil et généreux pour le trouver. Comenus Regio 2011-2013 Porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...